Vous êtes étudiante du coup sur Valenciennes, qu'est-ce que vous faites comme études ? Je suis en droit, dans l'université de Valenciennes. D'accord. Tous les mardis, les sujets de discussion sont les mêmes dans ce salon et pour cause, la majorité des clientes est étudiante. Une coupe de cheveux, un massage capillaire, une parenthèse en tout cas pour ces jeunes en pleine période de pandémie. Généralement, je vais au coiffre une fois par an, vers l'été, donc là je trouvais ça sympa de pouvoir revenir entre temps, pour pouvoir entretenir les cheveux parce que c'est vrai que ça fait du bien. Une coupe pour un euro symbolique avec un seul critère, être boursier. Et depuis l'annonce sur les réseaux sociaux, le téléphone n'arrête pas de sonner. Il faut que vous soyez vraiment étudiant sur Valenciennes. Malheureusement, je ne peux pas satisfaire tout le monde, même les étudiants de Lille. Désolée. Le carnet de rendez-vous est plein avec ce geste perçu comme un cadeau du ciel. Je trouve ça super bien. Parce qu'on n'a pas spécialement le temps, donc pas spécialement l'argent en tant qu'étudiante. Sachant qu'avec le distanciel, c'est compliqué en ce moment. Donc ça nous permet de sortir aussi de chez nous, parce qu'on est super enfermés. Jusque début mars, il est possible chaque mardi de bénéficier de cet élan de générosité. Tout le monde ici a été touché par la détresse d'une partie de notre jeunesse. J'ai eu des enfants étudiants, j'ai côtoyé des étudiantes en tant que clientèle aussi. Et c'est vrai que souvent en discutant, ils se plaignent que ce n'est pas facile, même moralement. Donc c'est vrai que ça touche. Donc même nous, on a été touchés malgré les confinements. Allez, il faut savoir donner un petit peu de soi-même. Et puis voilà, il faut partager. On connaissait le repas à 1 euro. Désormais à Valenciennes, la coupe de cheveux est au même tarif. Dans ce salon, on espère désormais que cette opération fera boule de neige. Merci, on va en droit. Merci. 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 Merci.